Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, le Bitcoin a bien bougé ces deux derniers jours. Donc, on a eu une belle petite impulsion ici. Le problème, c'est que le move qu'il a donné là-dedans, donc le considérer comme un regular flat, parce qu'au départ, si vous vous rappelez, je vous ai dit, je cherchais de la vente ici pour un drop et valider un regular flat et ensuite un dernier push. Le problème, c'est l'amplitude qu'il a donné derrière. Il y avait peu de chances que ce soit un regular. Donc là, il a cassé le top. Alors, je garde en tête la possibilité que ce mouvement-là soit un regular flat. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop agressif, contrairement à ce regular qu'on avait pris, qui était très bien. Il y a eu ce regular flat aussi, qui était très bien. Mais considérer ça comme un regular, c'est un risque à prendre quand même. Donc, je le garde en tête comme une possibilité. En parlant de ça, il y a une structure qui est intéressante à tenter. On va voir ça juste après. Donc, évidemment, rapidement, daily, pas de changement. On est toujours sur un range. Donc, ceux qui veulent cumuler du BTC, voilà, c'est la bonne période. À chaque nouveau plus bas, on peut cumuler tranquillement, vu que c'est du moyen long terme. Ce n'est pas la time frame pour chercher des setups. D'accord ? C'est vraiment plus pour cumuler doucement, sans prendre trop de risques. Par contre, si on veut chercher des setups, donc, il va falloir juste rester vigilant par rapport au mouvement qu'on a obtenu. Parce que oui, si ce move, ce n'est pas un regular flat, il va falloir faire attention plus tard à un futur running flat. D'accord ? On fait attention à ça. On garde en tête quand même la possibilité que le regular dégueulasse soit fini. Bon, ce que je vais faire, ça va être plus de l'interne. Je vais surveiller. Donc, tant que je suis au-dessus de ce bas, et que je reste dans une structure corrective, comme il fait actuellement, donc, ce A, un beau petit B là-dedans, un magnifique C. Donc, si j'ai des buy setup dans cette zone, je tente. Objectif, c'est de revenir tester le top encore une fois. D'accord ? Donc, on va répéter la même chose que là. Donc, le A. Ensuite, on a eu un B, un C, et on a cherché de l'achat dans cette zone. D'accord ? Un A, un B, un C, et on a cherché de l'achat. Donc, un A, un B, un C. Tant qu'il reste dans cette zone, on peut tenter des buy. Si je le vois s'éloigner de la zone, là, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que, ici, même si on cherchait de la vente pour un regular, il s'est éloigné de la zone. Donc, là, on prend beaucoup plus de risques par rapport au regular qu'on recherche. Mais actuellement, en 15 minutes, sur le Bitcoin, tant qu'il reste dedans, pour les prochaines heures, je vais chercher des petits buy setup. J'espère qu'il va le donner là-dedans et nous valider le buy à ce moment-là. Mais s'il décide de donner encore un autre plus bas, tant que je suis encore dans cette zone, je répéterai la même chose. D'accord ? Donc, exactement comme ce move. Ce mouvement-là aussi, il avait donné à peu près pareil. Il a donné le A, le B, le C. ensuite, un petit setup là-dedans, sauf qu'il a recassé le bas. Et ensuite, il nous a validé le buy. D'accord ? Donc, le plus important, c'est qu'on reste dans la même amplitude, dans la même structure. Donc, 15 minutes, BTC, on tente les buy setup tant qu'on est sur ce regular flat et tant qu'on est au-dessus du bas. Et là, on a ETH. Alors, ETH, ça va être plus la structure au-dessus. Il va falloir faire attention. Donc, on a eu ce drop. D'accord ? Lui, il n'a pas cassé le top. Donc, ça va être toujours la même analyse. C'est ce qu'on aurait voulu d'ailleurs sur le Bitcoin. Ça aurait été beaucoup plus propre. Donc, on veut le B. Et ensuite, on veut un C. D'accord ? Donc, ça, c'est très important. Et là, on aura quelque chose d'intéressant sur le moyen terme. Après, sur la structure qu'il fait en interne. Donc, ça va être plus du 15 minutes. Attention au regular flat là-dedans. D'accord ? Un A. Un B. Ça, c'est un beau petit setup d'achat. Au moins, revenir péter le top. Et ensuite, revenir péter le bas juste après. D'accord ? Donc, c'est où il casse le bas et il nous valide ce regular directement. Ou sinon, il peut très bien donner un plus gros flat. Et ensuite, venir péter le bas. Donc, en gros, je m'attends à la cassure du bas une fois la correction terminée. On a notre BNB aussi. Qui n'est pas dégueulasse en 15 minutes. Pas de changement sur la grosse structure. Mais en 15 minutes, on pourrait avoir un beau petit B. Donc, c'est ce qu'on voulait. Donc, ça, c'est un A. Ça, ça aussi, c'est un A. J'attends qu'il termine son B. Et je vais tenter. Donc, tant que je n'ai pas cassé ce bas-là, je vais tenter des buy setup pour revenir péter le top sur le BNB. Donc, c'est vraiment un petit move en recherche. Et sur la structure, une heure. Donc, ce qu'on veut, c'est pareil. Mais dans une time frame supérieure. Donc, ça, c'est notre A. Ça aussi, c'est notre A. J'attends qu'il termine un B en interne. Revenir tester le top ici. Et après, on verra s'il valide un plus gros flat ou pas. D'accord ? Donc, avant d'en arriver à là, il va falloir déjà surveiller s'il nous valide ça. D'accord ? Donc, si je copie ce morceau-là sur la time frame 15 minutes. Ensuite, je vais en une heure et j'agrandis ce move. D'accord ? Et je vais le coller sur cette structure-là. Voilà, c'est à peu près ce qu'on attend sur la time frame au-dessus. Ok ? Donc, la petite time frame va nous indiquer un peu ce qu'on devrait avoir sur la grosse time frame. Donc, pour le moment, on peut tenter des buy setup tant qu'on reste dans cette zone sur le BNB. L'objectif, c'est juste de revenir tester le top. S'il vient tester le bas directement pour appartir pour la time frame au-dessus, je vous ai montré. Mais pour le moment, il n'y a pas de ça. Donc, on cherche un simple regular flat. Le dot, on a cassé le bas. Donc, clairement, maintenant, il y a des buy-clos. Il n'y a pas de running possible sur ce move. Je pense qu'on viendra aussi casser ce bas-là, voire même ce bas-là. J'aimerais bien qu'il donne une structure un peu plus complexe, personnellement. C'est-à-dire corriger, drop, donner un push et ensuite venir casser ce bas. S'il donne ça, ça sera beaucoup plus intéressant à trade. Mais tant qu'on n'a pas ça, ce n'est pas intéressant. Et il vaut mieux juste le surveiller et le laisser de côté. On a le Litecoin. Litecoin, ça va être plus sur la petite time frame qu'il va falloir faire attention. Donc, ce qu'il donne, c'est plutôt correctif là-dedans. Et tant qu'il continue à corriger, on le voit revenir tester ce bas. D'accord ? Donc, même s'il valide un petit running en interne, il va falloir faire attention à chaque nouveau plus haut pour le petit push baissier parce que le mouvement est quand même correctif. en a le seul, seul, je suis un peu dégoûté parce qu'il a invalidé le running flat. Donc, c'est une structure que je surveillais de très près. Je vais devoir trouver un autre setup pour rentrer dedans. Donc, on se retrouve avec deux possibilités là-dedans. Ou un expanding. Si c'est le cas, il reviendra péter le top directement. Mais ça, il y a peu de chances. D'accord ? Expanding, c'est très rare. Et ce n'est pas quelque chose qu'on trade. Ou sinon, ça va être juste une nouvelle structure corrective. Donc, un A, il va venir corriger ce A. Et ensuite, pourquoi pas, le push est validé notre B et C. D'accord ? Donc, j'espère qu'on va partir pour ça. Mais si c'est le cas, on va attendre encore un petit moment. Donc, seule, la structure daily est très propre. Pour le moment, elle est encore propre pour la cassure du top. Donc, c'est toujours haussier. Mais on sait que dans 95% des cas, c'est la petite time frame qui forme la grosse. Et tant qu'on n'a pas terminé ce mouvement-là, on ne peut pas vraiment attaquer le gros move. On a le VET. VET, grosse time frame. Bon, clairement, grosse structure corrective. Et ce n'est que le début. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir du vert en daily sur le VET avant un petit moment. Et sur la plus petite encore, ce n'est pas différent en soi. Mais on pourrait avoir un petit up avant. Donc, faire attention à ça. Revenir tester le top. Et ensuite, encore un autre plus bas pour valider un regular flat. D'accord ? Parce que ce qu'il donne, c'est plutôt correctif. Je considère ce mouvement-là comme un A. Et ce qu'il va donner ici comme la correction de ce A. Et donc, ensuite, encore de la vente pour la continuation. On a Atom. Atom a retracé beaucoup plus que prévu. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on voulait déjà quand on était dans cette zone, si vous vous rappelez, on voulait un retournement. Donc, ça, c'est bon. On l'a validé. Et on avait dit quoi ? On attend la fin de cette correction. Et ensuite, encore un push. Mais je ne parlais pas de ça. D'accord ? C'est beaucoup trop tôt. Trop tôt, pardon. Donc, j'aimerais bien qu'il corrige un peu plus. L'idéal, c'est que ça, ça reste un A. Il vient terminer un B. Il nous donne un C. On a besoin de ce C. C'est important pour confirmer la continuation. Parce que sans ça, si je le vois juste continuer à push. Et là, je vois un petit buy. D'ailleurs, pour ceux qui tradent le petit time frame, il y a quelque chose de sympa. Mais pour ceux qui surveillent la grosse time frame, on n'a pas envie qu'ils répètent la même chose. C'est-à-dire une impulsion, une impulsion ici, un drop agressif, un drop agressif, un autre push agressif qui pète le top directement sans corriger, un autre push agressif qui ne corrige pas. Le problème, c'est qu'on risque directement un regular flat. Et donc, pour ceux qui attendent la continuation, ou plutôt le retournement, pardon, pour la grosse structure, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Après, ceux qui tradent la petite time frame, si comme moi, vous tradez les futures, on peut choper les moves en interne. Parce que je rappelle, quand on était au top, nous, on cherchait de la vente pour un running. D'accord ? Donc, on pourra avoir une bonne partie du move pour ceux qui tradent les futures. Mais pour ceux qui veulent le buy daily 4 heures, bon, il va falloir être patient. Donc, s'ils donnent ce push-là, rien ne nous empêche de prendre le sell quand même. C'est plus pour le buy daily, ça va être embêtant. Donc, revenir sur la petite time frame. Faire attention, il y a peut-être un petit flat qui n'est pas dégueulasse là-dedans à tenter. Donc, si j'ai mon setup ici, je tente le buy. Objectif, c'est juste de revenir péter le top. C'est vraiment du 5 minutes, 1 minute, 15 minutes maximum. Et il faudra faire attention une fois le top cassé. Parce qu'il y a le risque, comme pour cette structure, il y a le risque d'un minimum d'un running plus tard. D'accord ? Donc, un A, un B et au moins un C. Et après, on verra, s'il valide le running, il donnera un push. S'il invalide le running, c'est à qui il va faire la même chose que cette structure, si vous vous rappelez. D'accord ? Donc, daily, ce n'est pas encore ça. Le move n'est pas terminé. 4 heures, ce n'est pas encore ça. Donc, si je suis en spot et que je cumule, il n'y a pas de problème. Mais si je suis à la recherche d'un setup, le seul que je vois, ça va être du 15, voire même du 5 minutes, pas plus. Et c'est à peu près partout pareil. Ça va être vraiment des petits setups 15 minutes, 5 minutes que je suis en train d'obtenir. Donc, ceux qui tradent en petit time frame, voilà, on garde un oeil sur le move. Mais pour les autres, il va falloir patienter. On fait attention, en termes de news, il y a à 20 heures le FOMC. D'accord ? Donc, ça peut impacter du coup le dollar. Et donc, ça peut impacter le Bitcoin. Et le Bitcoin, du coup, peut aussi impacter les autres cryptos. D'accord ? Donc, on verra à 20 heures comment ça va se passer, si la news va être importante ou pas, si ça va faire bouger la structure ou pas. Et surtout, si ça va être suffisamment important pour faire bouger la structure en une heure. D'accord ? Parce que ça peut être juste une petite news qui va valider ou invalider ça. D'accord ? Donc, la news, elle peut juste donner ça et on n'en parle plus. Mais pour ceux qui tradent la petite time frame, surtout pour vous, faites attention à partir de 20 heures. Pensez à bien garder un oeil sur la structure. Ne pas prendre trop de risques parce que ça peut être volatil. Ok ? Voilà. Donc, on a fait le tour. Merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501